Et bien salut à tous les amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont les amis, aujourd'hui, ça fait plusieurs jours que j'y pense, je pense que je vais vous faire des nouveaux formats maintenant sur la chaîne, j'y pensais justement hier et même un petit peu aujourd'hui, j'ai bien envie maintenant de faire des nouveaux formats sur la chaîne de vidéos, comme je fais d'habitude, vous savez des fois sur la chaîne, je fais des vidéos du genre où je parle d'un événement qui s'est passé, d'un live, ou par exemple même d'une conférence ou d'une annonce qui a été faite dans le jeu vidéo, bon ça va pas être une chaîne à la Julien HL, c'est quand même pas où je vais vous faire des trucs, vous présenter non plus des vidéos avec des infos, pas non plus, mais ce sera personnellement des infos que j'aime bien, qui m'intéressent un minimum et que j'ai envie de vous en parler à la rigueur, et donc il y aura plusieurs, plusieurs formes, il y aura des jeux gratuits, tous les mois je pense que je vais vous faire un petit récap des jeux gratuits qui sont proposés, en tout cas sur console du moins, par rapport au PS Plus, par rapport au Game Pass, enfin pas au Game Pass mais au Xbox High Gold, et peut-être que par la suite je me renseignerai un petit peu pour vous parler un petit peu des jeux PS Now qui vont arriver, ou des jeux Game Pass, mais le problème c'est qu'il faut vraiment rester à l'affût, je pourrais pas tout parler, enfin il y a des trucs que je pense même devoir mettre sur une feuille pour pouvoir faire les vidéos, pour pouvoir un petit peu en parler, là pour le coup pour la première vidéo, c'est une vidéo inattend, une vidéo que j'ai pensé à faire hier en fait, parce qu'en fait il y a eu l'annonce il y a pas longtemps, et en général quand il y a des bonnes infos, quand il y a des bonnes promos, je partage l'info sur mon Facebook, mais pas le Facebook Détrouvée du Jimmy, mais un autre Facebook, enfin mon Facebook personnel, donc je me dis, j'en fais partager mon Facebook, mais je me dis, de temps en temps quand je partage des trucs, pour moi qu'ils ont des sujets intéressants, ou qu'ils ont par exemple des sujets qui m'intéressent bien, bah des fois j'ai bien envie de vous en faire une petite vidéo, une petite vidéo débat, et là aujourd'hui en fait, je vais vous faire une vidéo, en gros c'est un bon plan pour vous, c'est un bon plan que j'ai partagé déjà sur Facebook, mais j'ai pas encore fait, donc maintenant c'est bien, je vais faire une vidéo maintenant pour parler du sujet, et donc il y aura ça de temps en temps, quand je trouverai une bonne news, ou alors un truc qui m'intéresse d'en parler, ou alors une petite promo à la rigueur, pour vous en faire partager aussi, parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont au courant, mais moi ça m'arrive souvent en tout cas, des fois, je rate des promos, des jeux gratuits, parce que, bah, parce que voilà, je, voilà, j'ai pas suivi l'actualité, ou alors j'ai pas vu, je l'ai pas vu tout simplement, et là en fait, bah y'a un jeu que je vais vous parler aujourd'hui, qui est gratuit, jusqu'au 25 juin, et à l'heure qu'à je vais aussi vous parler d'un autre jeu, j'ai vu sur la vidéo du juin de chaise, hein, un jeu suj gratuit, bon le nom je ne serais plus vous dire, mais c'est un jeu, voilà, c'est en fait le jeu gratuit, qu'on peut récupérer sur la Switch, hein, c'est pas le but de la vidéo de base, je ne l'ai pas parlé de ça de base, mais tant qu'à faire, on t'en parle, sur la Switch, on peut récupérer un petit jeu gratuit, c'est un jeu de, un jeu en fait de cordes à sauter, en gros, on doit faire des mouvements, enfin comme si on sautait la corde à sauter, quoi, c'est un petit peu pour faire du sport, quoi, c'est un petit jeu gratuit, donc c'est pas un gros truc non plus, mais bon, l'initiative est là. Sur GOG, j'ai vu également, ça je ne savais pas, j'ai vu l'annonce tout à l'heure, j'avais entendu que sur GOG, si on possédait le jeu de base, et bien on pouvait récupérer sur GOG le jeu The Witcher 3 sur PC, et apparemment ça concerne aussi les versions console, donc si vous avez, je ne sais pas, en démat ou en boîte, je ne sais pas exactement si c'est obligatoirement en démat, mais par exemple si vous possédez le jeu The Witcher 3 sur PS4 ou Xbox One, vous pouvez également récupérer sur GOG le jeu The Witcher 3 gratuitement, apparemment c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu, après ça a vérifié, enfin moi je ne l'ai pas encore fait, on verra, je ne sais pas s'il y avait une date ou quoi, je pense que ça doit se finir peut-être jusqu'au 25 juin ainsi, mais voilà, sinon, voilà l'annonce que je vous en parlais aujourd'hui, c'est qu'en fait ici, vraiment inattendu, c'est encore une fois, pour inciter les personnes à rester chez eux pour le coronavirus, je ne pensais pas qu'ils allaient encore offrir des jeux, mais c'est le cas, en fait au début j'avais eu une news passée qui disait qu'en gros, Injustice sur la 360 est offert gratuitement, donc le Injustice premier du nom, le premier Injustice, le jeu de combat de Warner, enfin ceux qui ont fait les Mortal Kombat et tout ça, des jeux de combat que j'avais beaucoup aimé, c'est les Injustice, c'est mon premier que j'ai fait, et j'ai vraiment passé de nombreuses heures sur ce jeu, j'avais vraiment beaucoup aimé ce jeu de combat, et d'ailleurs je me souviens, d'accord, j'avais fait une petite vidéo, enfin j'avais joué avec Carollo, avec Yo Hazard à ce jeu-là, et je m'en souviens que c'était, on avait fait un bon combat, enfin après je m'étais fait démolir par Nightwing avec Carollo, mais bon, voilà donc on avait fait des petits jeux dessus, et c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé sur Injustice, le premier du nom, alors le deuxième j'avais un peu moins aimé, mais le premier j'avais vraiment bien aimé, franchement c'était un très bon jeu, donc là en fait, le Injustice, premier du nom, il est gratuit en fait sur 3 supports différents, donc sur PC, sur PS4, et sur 360, enfin Xbox One, alors pourquoi 360 et pas Xbox One, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, sur la 360, vous aviez le Injustice, voilà, qui était sorti uniquement sur la 360, donc le premier Injustice, je pense même pas qu'il y avait les DLC inclus dedans, je pense, je sais plus exactement, et par exemple sur PS4, vous aviez en fait la sortie Injustice Guns Un Monde, enfin c'était l'édition Ultimate avec tous les DLC, donc voilà, sur 360, vous pouvez récupérer gratuitement jusqu'au 25 juin Injustice, premier du nom, moi je l'ai récupéré, même si je pense pas y jouer, ben bon, moi comme ça, laissons mon truc au cas où, si un jour, je sais, à mon avis je pense pas, mais bon, il est gratos, si on le prend, sur PS4, vous pouvez le récupérer également, enfin moi je l'avais déjà, donc voilà, je l'ai pas pris, mais il est aussi disponible sur PS4 gratuitement jusqu'au 25 juin, donc le Injustice, vous mettez Injustice dans la barre de recherche, vous allez sûrement trouver, si vous ne le trouvez pas sur le store, vous mettez dans la barre de recherche Injustice, et vous prenez l'édition que vous voyez, c'est l'édition normalement avec tous les DLC, je pense que c'est la seule édition sortie sur PS4, une édition avec tous les DLC compris, et sur PC, vous avez également la possibilité de récupérer ce jeu gratuitement, donc c'est plutôt cool, franchement, c'est plutôt sympa, donc je sais aussi que ce jeu il est disponible sur le PS No aussi, je pense, voilà donc les amis, voilà, petite info pour vous, pour ceux qui ne savaient pas, qui n'étaient pas au courant, il y en aura de temps en temps des petites infos ainsi, des petites vidéos, où de temps en temps, si je trouve un bon plan quelque part, bah je vous en parle, et voilà, j'en fais une vidéo, au moins pour informer un petit peu les gens, et il y aura aussi de temps en temps des petites vidéos comme ça, sur des sujets qui me tiennent à coeur, des sujets, des fois, c'est vrai que j'ai des sujets de vidéos, et après j'ai oublié complètement, un petit peu quand j'ai une idée en tête de la faire, et voilà, de vous proposer une petite vidéo, je pense que maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est des vidéos en fait, où je vous parle en fait de films, que j'ai vu en 4K en fait, pour vous parler un petit peu de mon ressenti, du film visionné en 4K, aujourd'hui j'en ai regardé deux, donc il y aura sûrement des vidéos prochainement, et après voilà, c'est des films aussi que j'ai jamais fait de critiques sur la chaîne, c'est des films que j'avais déjà vu plein de fois, et j'ai jamais vraiment fait de critiques sur la chaîne, il faudrait aussi une fois que je fasse des critiques, sur des films que j'ai déjà vu, mais que j'ai déjà vu plusieurs fois, voilà, pour vous donner un peu mon ressenti, par exemple il y aura peut-être un jour un sur Casper peut-être, tous les trucs ainsi, donc je vous ferai un jour des ressentis, parce qu'il y a beaucoup de films, c'est vrai que j'ai vu, et que j'ai jamais fait de critiques, et ce sera peut-être l'occasion d'en faire, bah là, les deux prochaines critiques, ça va être sur Indépendance D 4K, le premier, et également le Men in Black 2 en 4K, j'ai des choses à vous dire, surtout sur les, bon les films ils sont excellents, mais le 4K, parce que j'ai trouvé les 4K assez intéressants, niveau images, surtout pour un, je vous expliquerai dans les vidéos, mais il y avait des images que j'ai trouvé super sympa, voilà donc les amis, voilà donc, vidéo, bah voilà, petite info pour vous, pour, voilà, bah n'hésitez pas à aller récupérer les jeux, disponibles jusqu'au 25 juin, inclus, ou 25 juin la limite, je sais pas, mais voilà, en tout cas ils sont gratuits pour le moment, donc n'hésitez pas à aller les chercher, bon c'est du démat, vous en doutez bien, mais bon c'est gratuit, donc autant les prendre, du coup voilà les amis, donc les amis, je vous souhaite à tous, une très bonne journée, une très bonne soirée, bah demain je suis censé faire une brocante, on verra si je suis motivé pour y aller, parce que voilà, je dois aller à pied, donc un petit peu la flemme, mais bon, on essaiera quand même de trouver, si j'en viens aller un petit peu, voir un peu commencer, et bon c'est strict aussi apparemment, pour rentrer à l'accès, nous en brocante, voilà c'est masque obligatoire, on peut pas faire la brocante à contresens, on doit toucher, on doit se désinfecter les mains après chaque toucher, donc j'espère que ça va aller de ce côté là, je sais pas si c'est trop chiant, et qu'on me dise trop de trucs, bah ça va me saouler, je perturbe la brocante quoi, bah voilà, on verra bien demain, déjà s'il y aura des exposants, s'il y aura du monde, prévu un peu de sous, mais bon, pas beaucoup non plus quoi, on verra bien ce qu'on trouvera, du coup voilà les amis, je vous souhaite à tous, une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, bye à tous, ! ! ! Merci.